Bienvenue dans le monde de Splatoon ! Vous vous demandez en quoi consiste cette série ? Observons d'abord cette étrange flaque d'encre où se cache un calamar qui peut aussi prendre une apparence humaine. Nagez et cachez-vous dans l'encre sous forme de calamar et passez sous forme humanoïde pour ancrer à tout va. Nagez sous forme de calamar. Ancrez sous forme humanoïde. Voilà le concept de Splatoon. Voyons ça un peu plus en détail. Les inklings sont des bipèdes. Mais sur deux pieds, on n'est pas très rapide. Pour filer à toute allure, rien de tel que la forme de calamar pour nager dans l'encre. Utilisez aussi votre vitesse pour jaillir hors de l'encre. Vous pouvez aussi nager le long des parois. Prenons de la hauteur. Utilisez le gyroscope pour viser. Après, c'est comme un pistolet à eau. Visez, tirez et on recommence. Vous savez maintenant tout sur les mouvements calamarisques. Mais il y a encore beaucoup à apprendre sur Splatoon. Le jeu propose de nombreux modes. Mais pour commencer, rien ne vaut les guerres de territoire. Ce sont des matchs de 3 minutes à 4 contre 4 où le but est d'ancrer plus de terrain que l'équipe adverse. Vous vous demandez qui sont ces petits matous ? Ce sont les arbitres qui mesurent le terrain ancré et désignent les vainqueurs. Pour ancrer le terrain, vous pourrez utiliser toutes sortes d'armes allant des pistolets, aux pinceaux, en passant par les seaux et les parapluies. Et ce n'est là qu'un aperçu de l'arsenal tentaculaire à votre disposition. Les inklings sont très mobiles lorsqu'ils nagent dans leur encre. Mais l'encre adverse les ralentit fortement. Recouvrez le territoire adverse en imposant vos couleurs. Si un inkling est recouvert d'encre adverse, il est liquidé. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire liquider à la chaîne et quand même gagner. Car au final, seule la surface de terrain ancrée compte. Si la confrontation n'est pas votre truc, vous pouvez vous concentrer sur l'ancrage du terrain et contribuer ainsi à la victoire. Maintenant que les bases ont été posées, il y a plusieurs moyens en jeu d'apprendre à maîtriser toutes les subtilités de l'ancrage. Jetez notamment un œil à ces trois modes pour perfectionner votre technique. Tout d'abord, l'air de tir. Essayez différents types d'armes entre deux matchs et entraînez-vous à viser des cibles. Vous pouvez y changer d'arme principale à tout moment. Profitez-en pour toutes les essayer et trouvez vos favorites. Ensuite, voici le mode balade. Promenez-vous dans les différentes stages pour étudier le terrain ou simplement admirer le paysage. Vous n'y trouverez aucun ennemi. Profitez-en pour explorer chaque stage à votre rythme. Splatoon 3 propose aussi un solide mode histoire. Idéal pour apprendre toutes les subtilités. Jouez en solo et découvrez une aventure salée qui vous opposera à des Octariens poilus. Merci de nous avoir suivis dans cette incroyable présentation. Liquidez vos adversaires en équipe dans Splatoon 3. Disponible dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...